Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous du lundi d'Aiguillages. C'est un lieu un peu atypique que je voudrais vous présenter dans ce reportage. Nous sommes à Noyandallier, en Auvergne. Le lieu s'appelle le Palais de la Miniature et c'est la belle histoire de la sauvegarde d'une maquette par une famille de passionnés que je vais vous raconter. 48 trains, 300 mètres de voie, 750 personnages, voilà qui donne une petite idée de l'importance de cette maquette qui a longtemps été exposée en gare de Saint-Pourcin sur Sioul. Sur plus de 80 mètres carrés, elle raconte le Bourbonnais d'autrefois. Après une éclipse de 9 ans qui a fait suite au décès de son créateur, elle a repris vie dans un nouveau lieu, à Noyandallier, juste à côté de la mine, sous l'impulsion d'une famille de passionnés qui avait promis à son créateur de tout faire pour pérenniser sa maquette après sa disparition. Vendu prématurément par la famille du défunt, il a fallu d'abord retrouver les différents éléments constituant le réseau qui avait été dispersé puis trouver un lieu pour l'exposer de nouveau et enfin s'attaquer aux nécessaires travaux de restauration pour lui redonner vie. En fait, la maquette, jusqu'en 2008, elle était exposée à la gare de Saint-Pourcin sur Sioul. Donc, son créateur, Pascal Galissier, est aidé de son épouse Suzanne. Ils l'ont construite, ils ont mis plus de 20 ans à la faire. Donc, il faut savoir qu'en 2008, Pascal, son créateur, est décédé. Et de là, mon père a fait la promesse de récupérer la maquette et de la remettre en service. Donc, de là, nous, on a retrouvé la maquette en 2009. On était originaire du Nord, donc on a remonté la maquette dans le Nord. Donc, elle a fait 600 kilomètres là-haut. Dans le Nord, on a essayé de refaire exactement la même chose qu'on a fait ici à Noyans, mais on n'a pas pu. Il n'y a personne qui a voulu nous suivre. Donc, de là, mon père s'est fait muter à cette fond. Et du coup, on a remis un post sur Facebook. Et de ce post sur Facebook, la commune de Noyans nous a contactés. Et en fait, elle nous a suivis dans tout le projet. Donc, on a pu réinstaller la maquette ici à Noyans d'Allier. À l'origine, tout a commencé par une visite qui s'est faite un peu par hasard. On l'a connue en 2002 quand il pleuvait, tout bêtement, parce que ça pleuvait. Nous, on a toujours cru que c'était un dépôt avec des voitures miniatures. Mais de là, en fait, on s'est rendu compte quand on est rentré dans la salle, qu'on a vu cette énorme maquette. Mon père, la première chose qu'il a dit, c'est si j'aurais une maquette comme ça, je serais heureux. Et de là, de fil en aiguille, parce que nous, on venait au camping à 100% en vacances, de fil en aiguille, on est devenus amis avec Pascal. Et de là, en fait, en 2007, ils en avaient un peu discuté avec mon père, comme quoi Pascal, il ne voulait pas que sa maquette parte à l'abandon. Et du coup, on est devenus de grands amis avec Pascal et mon père y a tout fait pour récupérer la maquette. Malheureusement, la famille n'a peut-être pas pris cette offre au sérieux et s'est un peu précipité à vendre la maquette au premier offrant. Les enfants sont arrivés, ils l'ont revendu à quelqu'un et le temps qu'on fasse les démarches pour la retrouver, on l'a retrouvé seulement en 2009 et nous, on l'a racheté fin 2009, donc décembre 2009. Reste qu'une partie était manquante et qu'il a fallu beaucoup plus de temps pour la retrouver. Le funiculaire, moi, ça fait 10 ans qu'on cherchait le funiculaire et on vient enfin de le retrouver. On l'a retrouvé tout bêtement sur le bon coin. Donc, il y avait une annonce et un ami qui nous a aidé parce que nous, on a notre site Facebook. Il nous a contactés en nous disant « je crois que j'ai retrouvé le funiculaire ». Et de là, en fait, il nous a envoyé le lien sur Facebook et quand on l'a vu, on a tout de suite su que c'était le funiculaire et il était à une heure et demie d'ici. Donc, on a été le chercher dans le week-end qui suivait. Une fois la maquette retrouvée, il restait à se lancer dans un travail passion de restauration. Oui, niveau électricité, on a dû tout refaire. Parce que niveau électricité, ça n'était pas dans un très bon état. Après, tout ce qui était voie de garage, etc., on n'a pas eu. C'est pareil, c'est un système assez maux qui date des années 80. Et celui-là, c'est pareil, on ne l'a pas eu. Donc, avec des bouquins, on a cherché pour pouvoir remettre le dépôt en route, donc les voies de garage qui sont derrière, pour pouvoir faire une alternance de trois trains sur chaque voie. Et après, on a dû nettoyer la maquette, remettre des lampadaires, des personnages qui j'avais bougé avec le déménagement, etc. Plus qu'une simple maquette, il s'agit là d'un spectacle complet, en son et lumière. Elle raconte l'histoire de la région, l'histoire de son créateur et l'histoire de notre famille aussi, parce que c'est un projet familial. Donc, de là, on est en famille. On a tous suivi mon père pour remettre cette maquette en service. Et disons qu'elle a dû vécu cette maquette. Le funiculaire, la garde-sa-pensin sur Soul, en fait, ça a commencé tel quel. Donc, nous, on a essayé de garder un maximum de choses à Pascal pour rappeler que c'est lui qui l'a fait. Donc, ça commence par le funiculaire. On ne parle pas du funiculaire dans la bande-son, mais le funiculaire, c'est une partie indépendante, donc je n'ai pas besoin de le contrôler. Son TCO a été fait dans une ancienne télévision, donc c'est ce qui fait le plus. Je n'ai pas besoin d'y toucher. En tout premier lieu, on découvre la base de loisirs. Donc, la base de loisirs, il faut savoir que c'est une base de détente. Les vacanciers, ils viennent prendre place avec les balançoires. Ils peuvent se baigner, ils peuvent aller à la pêche. Il y a plein d'activités au bord de la route avec le TCO qui passe sur le côté. Donc, après, quand on avance un petit peu, juste après la base de loisirs, on peut y remarquer qu'il y a de nombreuses fermes, qu'il y a une série, donc avec du bois qui sont en train de couper, que le TCO transporte. Et on avance, on voit la première gare, donc une vieille gare pour les TCO. Donc, tout ce qui est TCO, c'est un train qui roule doucement, qu'on peut remarquer comme à la mine à côté qui tient. Après, juste en dessous, on avance, on a la gare SNCF pour les nouveaux trains. Donc, tout ce qui est TGV, locomotive, diesel, etc. Donc là, on fait l'alternance de trains, comme je vous l'expliquais. Et après, petit à petit, on avance et on découvre la vie de la maquette. Donc, la mine est tirée sur la mine de Noyandallier. Donc, on peut y remarquer notamment les chevalements. Donc, après, c'est pareil, la mine, il y a de nombreuses pièces qu'on a dû retrouver en neuf pour pouvoir en mettre dessus. Parce que le problème, c'est que certaines pièces ont bougé avec au fil du temps. Donc, nous, on cherche en neuf pour pouvoir les remettre en service pour que ça dure le plus longtemps possible. Le hasard fait qu'on est juste à côté de la mine, ce qui donnera plus parce que nous, on a la mine en miniature. Et on peut découvrir la mine en réel, taille réelle. Tout n'est pas totalement automatisé sur le réseau. Maxence conserve la possibilité de commander une bonne partie de la maquette depuis son poste de contrôle. On peut tout commander. Donc, pendant la représentation, disons que je ne touche pas au son parce que le son, la bande son, je n'ai pas besoin de la faire. Donc, la bande son, c'est pareil, c'est nous qui l'avons refait. Après, le TCO, disons que je contrôle tout ce qui est orage. TCO de lumière, je contrôle orage. Les fumigènes pour au niveau des pompiers, le bruit des pompiers et les cloches. Donc, le reste, après, ça reste allumé. Je ne l'éteins pas. Juste à part, et les lumières aussi, je contrôle les lumières. Mais je les éteins au niveau de l'orage. J'éteins tout au niveau de l'orage, juste pour laisser les lumières éclairées. Et après, je contrôle les trains. Donc, tout ce qui est train, je contrôle l'inertie. L'inertie, donc tout ce qui est arrêt progressif ou démarrage progressif des trains. Je peux les arrêter en gare, je peux leur faire la navette à la fin, les faire en marche avant ou en marche arrière. C'est selon mes envies. Si je décide d'arrêter un train à telle limite, j'arrête où je veux, quand je veux. Et quand il y a des petits-enfants qui viennent, j'aime bien leur montrer que je peux faire aller les trains dans les deux sens. Donc, je mets les TGV, je les fais aller dans les deux sens. Et du coup, ça les émerveille un peu de plus. Loin de vouloir se limiter à la simple remise en service de la maquette, telle qu'elle se trouvait alors qu'elle était exposée à 5% sur Sioul, ses nouveaux propriétaires rêvent de la voir grandir. Prochainement, un dépôt y prendra place et d'autres extensions sont envisagées. Les horaires d'ouverture du Palais de la Miniature sont à retrouver sur son site Web ou dans l'agenda d'Aiguillages, www.aiguillages.eu rubrique Agenda. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501